L'événement Trojan with a unicorn rassemble les plus grands talents du jeu et du multimédia du monde entier et cette année, pour la toute première fois, l'événement a lieu dans une des entreprises les plus en vogue du Québec, Moment Factory. Tell me a little bit more about how all this started. I started in Portugal, a country that doesn't have an industry, and the main reason I started THU was because I was the co-founder of the first computer graphics school in Portugal. Students prepared to go to the market and nobody hired them, and I came up with the solution, okay, I will make an event and I will introduce to everyone, like, the talent. So after the first edition, I got jobs to all of them. The event is taking place in Montreal for the first time tonight. Tell us a little bit, where exactly have you done the event before? So the main event, that is a six-day event for 1,000 people, it's happened for five times in Portugal, and for the first time in September will happen in Malta. So the gathering that is the small events only for a couple of hours, the food experience at the end, we made this in Sao Paulo, in Taiwan, London, Berlin, Warsaw, Zagreb. Well, we are going to do in Tokyo now in one month. So basically, it's the places where you have industry. It's normal we choose the places based on the attendees that we have at THU, the tribe members, let's say. In Montreal, for example, we have a huge community here in Montreal. A lot of Canadians go to THU. Why did you choose to support this project? André with THU and Lenovo share the same philosophy, where it's really about supporting the artist community and doing our part to really enable tomorrow's storytellers. André is a very passionate man, and how he's able to bring together some of the most brilliant minds and most talented artists in the industry to be able to come together, share and exchange ideas, network and share stories and actually learn, it's really a powerful, powerful thing. And it's one of the things that really motivates us to do what we do. Nous, quand on a rencontré le monde de THU, c'était un peu comme un coup de foot en regardant, parce qu'on a une espèce de gang qui veut faire des expériences folles pour la communauté. Puis, tu sais, we do it in public, c'est notre motto. Puis THU, ils ont un peu la même mentalité. C'est un gros événement qui rassemble plein d'artistes de partout dans le monde, je sens dans cette ambiance folle, puis super énergique d'échange artistique. Puis ils cherchaient un endroit, en fait, pour le faire à Montréal. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient aller en Amérique du Nord dans leur événement. Quand on les a rencontrés, on était comme, écoutez, guys, ça va juste être une histoire d'amour si vous venez faire ça ici à Montréal. Puis en plus, si vous pouvez faire ça à Moment Factory. Je pense que toute la communauté peut en bénéficier de ce genre d'événement-là. Puis on est super content de les accueillir. L'énergie de THU nous a beaucoup plu. Puis la communauté de Moment, les gens qui travaillent ici, je veux dire, on est tous des artistes. Puis on a beaucoup de CG artists, puis des illustrateurs. Puis on a senti que ça serait une belle occasion pour Moment aussi d'accueillir et d'ouvrir ses portes à cette communauté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada